Nous sommes ici à Nouméa, dans le quartier Rivière Salée, en province sud de Nouvelle-Calédonie. Aujourd'hui, je vais vous présenter deux boissons fermentées, la ginger beer et le kombucha. L'avantage des boissons fermentées, c'est qu'elles vont présenter des super apports santé, et notamment, elles vont vous apporter des probiotiques, des enzymes, des macromolécules et des super bonnes bactéries qui vont contribuer à l'équilibre naturel du système digestif et du corps. Elles ont un pH qui est alcalin, donc elles vont venir réguler les problèmes d'acidité qu'on peut avoir très souvent dans le corps et qui provoquent 80% de nos maladies. On va commencer par la ginger beer. Donc, il y a plusieurs étapes. La première partie, c'est ce qu'on appelle le bug. Ça va être la culture de bactéries. Donc, on va avoir besoin de gingembre, de citron, jus de citron, de raisins secs, de sucre et d'un peu d'eau. C'est parti. Ok. Alors, on va transférer tout ça dans un bol ou dans un pot en verre. J'aime bien le verre parce qu'après, on voit à travers l'évolution de la fermentation. On ajoute à ça un peu de citron, pas trop parce qu'on va en garder pour tout à l'heure. Une petite poignée de raisins secs. C'est ce qui va un peu lancer la fermentation. Tout comme le sucre. Naturellement, du sucre non raffiné, de canne de préférence. On mélange un peu et on va couvrir avec une mousseline, appelée aussi toile à beurre. C'est juste un petit tissu très aéré. C'est le principe. Le but, c'est de laisser bien l'aération tout en empêchant les petites bêtes de venir butiner et nous embêter. A partir de là, ça, on a notre bug. Ça va être notre culture de bactéries. Ça veut dire qu'une culture, il faut la nourrir. Donc, tous les deux jours à peu près, on va lui donner un peu de gingembre râpé et un peu de sucre. Ça va permettre d'entretenir la fermentation. D'abord, on laisse 3-4 jours comme ça. On laisse le gingembre remonter et ensuite, on nourrit tous les deux jours. Et on obtient ceci. On voit bien tout le gingembre qui est remonté. Et on a juste cette couche de concentré de bactéries en dessous. Et ça va être en fait la base de la gingerbier. Le gaz, on peut le voir, mais on peut aussi l'entendre. On va pouvoir filtrer ce bug et passer à l'étape numéro 2. C'est la fabrication, la conception de la gingerbier. Alors, j'installe une mousseline dans une passoire et je vais y verser mon bug. On va presser comme on presse le coco. Alors, le bug est filtré. On va le mélanger à 9 litres d'eau. Puisque du coup, je fais le mélange pour faire une dizaine de litres de gingerbier. Donc, on mélange le bug. On ajoute le jus de citron qu'on va filtrer. Ça va éviter d'avoir trop de pulpe. Et pour finir, on ajoute le sucre. Donc, là, le sucre, je l'ai mis dans de l'eau bouillante pour bien le diluer avant de l'intégrer. Parce que c'est mieux. On mélange tout ça très bien. Donc, pour l'instant, il n'y a pas de bulle. C'est juste vraiment une base gingembre, sucre, bug. Et le gaz viendra en bouteille. C'est ce qu'on va faire maintenant. Et c'est parti. Le choix de vos bouteilles, prenez autant que possible. Ce genre de bouteilles, c'est pas mal avec les bouchons mécaniques. Parce que ça résiste très bien à la pression. Passons maintenant à la recette du kombucha. Pour lequel il va nous falloir faire un très grand thé. Alors, moi, je le fais sur un rocket stove. C'est un poêle de cuisson qui est fait maison. Avec uniquement des matériaux recyclés. Donc, il y a une bouteille de gaz, un extincteur. Et de la pierre ponce entre les deux pour faire l'isolant qu'on a récupéré sur la plage. Ça nous permet d'utiliser les chutes de bois et les branches mortes qui tombent dans le jardin. Ça nous fait une énergie qui est gratuite et a un impact carbone zéro. Puisque ça chauffe tellement fort que même les fumées sont brûlées. Alors, notre thé qu'on a fait au rocket stove est arrivé à température ambiante. Donc, on transfère. On en met partout, accessoirement. Voilà. Et on va combler avec de l'eau. Voilà. Alors là, on a fait un grand thé sucré à 80 grammes par litre. Dans lequel on va mettre une mère. Une mère kombucha. Donc, c'est un agglomérat de bactéries. Qui se nourrit de la théine et du sucre. Après avoir ajouté la mère, on pense bien toujours à ajouter une petite portion de l'ancien kombucha. Celui qui est déjà fermenté. Il contient toutes les petites bactéries nécessaires à une bonne fermentation. Et il va nous falloir, pour l'équivalent de 5 litres, il va nous falloir environ, en ce moment, en saison fraîche, 2-3 semaines de fermentation. Donc, je couvre. Toujours pareil pour les fourmis et pour laisser respirer quand même. Au bout de ces 3 semaines, on obtient ceci. Bon, là, je l'ai décalé. C'est une mère qui s'est reformée à la surface. Et à chaque fois qu'on va faire une tournée de kombucha, une mère, en fait, c'est la fille de la première. Donc, une fille va se reformer à la surface. On saura que le kombucha est prêt quand on a eu l'habitude d'en boire, quand on sent que c'est plus trop sucré et que ce n'est pas encore trop aigre. Il ne faut pas laisser aller jusqu'au vinaigre. Donc, comme celle-ci est prête, vous pouvez la mettre en bouteille en prenant soin d'ajouter soit un peu de sucre, juste une cuillère à soupe, soit refaire un peu de thé sucré que vous allez mélanger. Mettez le tout en bouteille et vous laissez fermenter encore une dizaine, une quinzaine de jours de manière à obtenir le gazeux, en fait. C'est la deuxième fermentation qui va permettre d'obtenir les bulles. En fait, je crois que j'ai une vraie passion pour les fermentations. Je m'en aperçois, en fait, je fais la ginger beer, le kombucha, mais je fais aussi mes fromages végétaux fermentés maison avec du lait de soja ou avec de la noix de cajou. J'ajoute du miso pour faire fermenter et je fais du levain aussi sans gluten pour faire mes pains sans gluten. Mais le levain, il faut le cultiver tous les jours, le nourrir. En fait, je crois que j'aime bien cette activité bactérienne. Je trouve ça vraiment intéressant. Et en fait, ça rentre dans le cadre de tout ce que je fais à côté et qui, dans mon mode de vie, a pour vocation de faire les choses par soi-même, pour être mieux dans ma santé, pour être mieux dans mon habitat, pour être mieux dans ma relation avec la nature. On a un compost aussi, tous les déchets organiques de la maison, tout va au compost. Ça nous sert à faire nos pots de fleurs et puis à mettre dans nos buts en permaculture, dans lesquels on va planter nos courges, etc. On fait beaucoup de récupération. J'ai mon coloc qui s'est fait une mezzanine dans notre grand garage, tout en bois de récupération. Lui, il est charpentier, donc il sait où récupérer, il sait comment fabriquer. On est vraiment dans cette dynamique-là, pour être en lien avec la nature et partager les surplus et aussi être en joie, parce qu'on a vraiment une vraie satisfaction à faire les choses par soi-même et à pouvoir les partager.